Alors ici c'est une post-coison préformée sur les Lafayettes. Alors ça c'est des coisons, voilà, elles sont préformées. Alors ici elle est en train de poser les bandes sur le dos. Ces bandes, la tête, avec la demi-lune posée. Après ça va passer derrière pour les post-coisons, et après elle va les assembler. Quand toutes les coisons sont assemblées, ça donne ça. Avec un caissonnage ici sur les côtés au niveau des genoux, devant. Et la post-fermeture est claire. Ici on assemble intérieur et extérieur. Alors ça c'est le cordon de tête pour le serrage. On pose cordon. Alors ici il est en train d'assembler le dessous de la collerette, c'est-à-dire qu'il pose le tunnel, avec le cordon élastique, sous le dessous de la collerette pour resserrer. La collerette ronde, Lafayette. Ensuite après elle va poser sa collerette. Là elle lui pique le dessus. Et arrivée à l'autre velcro crochet, elle va piquer le dessous. Alors ici on voit bien la collerette du Lafayette, qui part bien sur le devant. Ici c'est la finition des sacs. On met le pied, on met le pied d'eau et le pied devant. On le surfile, intérieur et extérieur. Et après on assemble tout le sac pour le fermer. Alors ça c'est le petit sem qui s'occupe de la chaîne. Qui distribue le travail à tous les ouvriers, qui contrôle son travail dans toute la chaîne. On peut voir le traçage, tant que c'est tracé. Et ça c'est le traçage des sacs Freya. On est obligé de les tracer pour poser toutes les cloisons qui sont intérieures et extérieures. Donc c'est tracé avant de partir en chaîne. Ici on arrive dans la chaîne des swings. Ici il y a Meria qui fait tous les intérieurs. Alors ici c'est Walid qui pose les cloisons... Qu'est-ce que tu fais Walid ? Ils posent les cloisons, dos et devant. Et après ils vont poser les fermetures éclairs, dos et devant bien sûr, avec le pied. Alors là c'est Walid, le chef de chaîne. Il fait pareil qu'Ap'tit Seine, qui distribue le travail et qui contrôle tout le travail qui se fait en chaîne, qui se fabrique en chaîne. Et si à ce poste là, on ferme le sac. Et après je fais les surpiqûres et le sac est terminé. Ici. Et après ça va à la finition. Alors ici on arrive au contrôle. Ils coupent les fils. Ils visitent le sac intérieur-extérieur. Si jamais il y a des défauts, on met des pinces. Comme ça, sur le défaut. Et ça repart en chaîne pour le rectifier. Après c'est plié, c'est dans les cartons. Pour les sports. Alors ici on a sorti un swing L-extérieur. Ça s'imprime sur le traceur. Et ensuite ça part à la coupe. C'est pas ça. La voie va se faire. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est parti. C'est parti.